Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du mod à la mode, ravi de vous retrouver Aujourd'hui pour tester un mode sorti il y a quelques jours et je n'ai pas eu le temps avec les événements de ce mois de novembre pour mettre la main dessus On va le faire aujourd'hui ensemble avec au programme de cette nouvelle découverte, le mode ACFL Formula E Un mode disponible pour 3€ sur Assetto Corsa Alors pourquoi tester ce mode ? Parce que je trouve que c'est assez original de voir de la Formule E qui va arriver avec la nouvelle génération déjà disponible Ce sont les voitures de la saison 5 qui sont présentes, donc les tout nouveaux modèles je les trouve très très sympa Alors dans ce mode pour 3€ vous allez avoir 9 livrets fictifs qui sont donc sans les véritables sponsors Hormis celle-ci la Tejita qui a été faite avec la voiture de Jean-Éric Vergne et l'accord du pilote français Voilà puisqu'on a vu que ACFL discutait beaucoup avec lui pour avoir quelques photos Pour le reste donc ce sont des voitures à moteur électrique vous le savez Alors 3 modes de déploiement de l'énergie sont disponibles Le mode économique, le mode neutral et le mode boost, on va dire ça, le mode max On peut changer ce mode en pilotant sur des courses qui devraient normalement faire environ 45 minutes et un tour Comme le championnat IRL puisque vous le savez désormais dans la saison 5 il n'y aura plus de changement de monoplace au milieu de la course Les batteries peuvent désormais tenir la distance Parmi les choses apportées avec ce mode il y a donc le style de conduite qui est un petit peu différent 3 circuits sont disponibles alors il y a Londres et Paris Pourquoi je vous parle des circuits parce que sur certaines autres pistes la régénération de l'énergie ne sera pas efficiente suffisamment Si le circuit est trop long on n'a pas assez de virage En exemple prix Monza où vous allez avoir 4 freinages et donc vous n'allez jamais arriver au bout de votre course Parmi les fichiers fournis dans le mode vous avez aussi un PSD qui vous permet de créer vos propres livrets Alors ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire 2 courses pour mettre la main sur cette voiture Je n'ai pas encore du tout touché à la voiture J'ai simplement vérifié que tout fonctionnait Ce que je sais par contre c'est que l'IA a beau être au maximum de sa compétence Elle est parfois un petit peu perdue au départ mais vous le savez c'est souvent comme ça avec les modes Assetto Corsa Qui finalement reste un jeu où on doit surtout jouer en multi joueurs Vous avez donc la version 1.2 sous les yeux avec quelques nouveautés Réglage au niveau de la suspension des freins du train roulant Il y a désormais 2 rapports de boîtes qui peuvent être appliqués pour les voitures dont c'est le cas Et l'autoshift et l'aéro ont été retravaillés Alors au niveau des options on va faire un tour rapide dans le menu Vous voyez qu'ici on a 2 rapports de boîtes qui vont se passer sur cette monoplace Au niveau des pneus uniquement les pneus soft On peut régler le carburant je trouve ça très drôle alors que ça n'est pas forcément le cas Au niveau du MGU-K on peut le mettre en neutre, en écho ou en boost Au niveau de l'aileron pareil on peut aussi travailler sur l'aérodynamique de la voiture L'alignement, la pression des freins avec la répartition et le pourcentage de freinage Les ressorts, le train, le halo peut être enlevé ou mis Ça c'est plutôt cool pour ceux qui sont dérangés par l'arceau de sécurité Avec d'ailleurs les LED on les voit sur le dessus Vous le voyez juste à côté à droite du menu des options vous avez les LED qui clignent C'est plutôt sympa La map alors ça c'est un petit détail mais regardez dans le tableau de bord de la voiture Vous voyez se mettre et s'enlever une petite map donc vous pouvez avoir la map du circuit Ça c'est plutôt cool pour ceux qui roulent sans HUD A voir si d'ailleurs les maps des circuits sont mises à jour je n'en suis pas sûr Je crois qu'on va avoir un autre tracé On va quand même l'enlever pour une question de réalisme évidemment Et pour le reste voilà Speed Stop Stratégier Donc on se retrouve pour la première partie à Paris Allez c'est parti Comme toujours dans la Seto Corsa Les voitures restent légèrement bloquées sur la grille Alors je ne connais ni la voiture ni le circuit Toujours bien de se lancer dans ce genre de choses sans tester avant Alors les voitures sont sans assistance ni d'ABS ni de traction control Donc on devrait avoir quelques surprises Alors petite particularité pour moi c'est que j'ai assisté à ce Grand Prix de Paris Mais il y a quelques années lors de sa première édition J'avais été invité par la Formula E à aller le voir C'était très sympa comme expérience Alors hop on va voir ce que ça donne On va passer la deuxième Je sais ça paraît fou mais C'est comme ça que ça se passe On monte quand même facilement à 200 Ce qui est très perturbant c'est de ne pas devoir tomber des vitesses en freinant Il n'y en a qu'une à descendre C'est un coup de main à prendre Ça donne un côté très particulier au comportement de cette voiture Alors on passe ici Alors beaucoup de glissade du train arrière On sent une voiture qui est très limitée Des pneus très très durs Premier tour Je crois qu'à la différence des premières éditions Je crois que le circuit se fait dans l'autre sens maintenant Je crois qu'il y a eu quelque chose comme ça Vous avez vu que je n'ai pas trop suivi Je suivrai l'année prochaine avec Snowfall Vendor Alors évidemment je l'ai précisé Mais aucune livrée officielle Mais on reconnait les équipes Allez on braque à gauche toute C'est très particulier comme pilotage Il faut prendre vraiment le coup de main Il ne faut pas se louper au niveau des virages Parce que si on se loupe on est tout de suite piégé C'est le cas derrière Je crois que derrière il y a eu un pilote qui s'est mis dedans Je suis très très agréablement surpris au niveau du son Alors je suis tout à fait conscient que ce n'est pas un V12 Matra Mais c'est déjà très très prenant Très très sympa Il y avait eu un mode formuleux qui était sorti il y a très très longtemps Sur Assetto Corsa qui était très peu travaillé Je trouve que celui-ci a l'air une nouvelle fois Très très proche Alors au niveau de la conduite C'est très sympathique Ça ressemble un petit peu à un karting En tout cas c'est très joueur Donc comme je le disais Des pneus très très durs Ça freine très très bien De bonnes sensations On peut bloquer les roues On peut glisser un petit peu du train arrière Là on peut jouer avec la voiture Vous voyez hop Gros coup de frein L'arrière glisse C'est très proche de ce que peut proposer un karting En tout cas pas un karting en location à 50€ l'admille heure Mais je pense un gros karting Avec un gros moteur Ça peut être aussi joueur C'est très sympa Alors au niveau du force feedback de la voiture On a quelque chose de très très light Très très épuré Très très soft C'est vrai que c'est très très Ça pourrait se piloter avec deux doigts C'est d'ailleurs ce que je suis quasiment en train de faire en ce moment Donc pas beaucoup de retour de force On sent quand même les vibreurs et les aspérités de la route On rappelle qu'on est sur un circuit en ville tout de même C'est vraiment Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà vous avez pu apprécier un petit peu le son De la voiture Je suis repassé au neutre Ouais ça c'est un peu le défaut Il faut prendre le coup de main Alors c'est très agréable Comme technique de pilotage Donc comme je le disais C'est très fin Ça se pilote avec deux doigts On a l'impression d'avoir un kart Voiture très très légère L'accélération est évidemment Parfaite On l'a instantanément Quoique c'est un peu progressif Mais c'est pas C'est pas mou Loin de là Oups Au niveau du braquage de la voiture Ça demande un peu de réglage Mais pour des pistes comme celle-ci Ça donne de très très bonnes choses Alors après tout tombe dans la gestion de l'énergie Ce qu'on ne fera pas évidemment dans cette vidéo On va pas rouler pendant 50 minutes Mais Ce point parfaitement intégré Et parfaitement géré Donnerait de très belles courses Je pense que pour une ligue Se lancer sur de la Formule E Ce serait très original Et on aura terminé cette course A la cinquième place Bon derrière nous Ça a été un peu la fin Hop la fin du monde Voilà Ça c'est un peu le problème C'est qu'une fois que tu passes la ligne d'arrivée Tu donnes un petit coup de frein Et tu te retrouves piégé Allez c'est parti pour une deuxième course On est cette fois-ci Sur le circuit de Londres Hop On va éviter de se mettre dedans Alors un circuit de Londres Qui est plus long Plus rapide Alors je ne vais pas relever Les sponsors qui jonchent la piste Vous allez pouvoir le faire vous-même Puisqu'on sait Que pour des raisons de droit d'auteur Les circuits sont retranscrits Sans Sans leur sponsor officiel Oula par contre C'est vrai que là Au niveau de l'IA Il y a vraiment un problème Alors vous avez vu Sur la course de Paris Avec Avec les replays Ce que ça Ce que ça pouvait donner On va faire pareil Ici on incrustera Des points de vue différents Dans cette course Histoire de vous amener aussi Une vision un peu extérieure A la piste Alors que là J'ai donné un coup de frein Pour rien C'est ici qu'il faut donner Le coup de frein Parce qu'on a Une grosse épingle Vous voyez que J'ai été un peu dans le mur Fallait bien que ça arrive Vous voyez qu'au niveau Du freinage C'est très très précis Il ne faut pas se louper Un petit coup de frein Trop fort Et l'arrière passe vite devant Ce n'est pas uniquement Du à la répartition du freinage Ceci dû au poids de la voiture C'est assez particulier Mais ça se laisse Parfaitement piloter Alors si on doit faire Un premier ressenti De ce mode Alors je rappelle Que c'est un mode payant Qui est à 3€ Comme je l'ai dit On n'a pas tout le peloton On n'a pas les licences officielles On ne peut pas les avoir De par le De par le mode Le mode en lui-même Puisque celui-ci est payant Mais ne vous inquiétez pas Que sur des sites Comme Race Department Les modes vont vite arriver Et d'une manière Assez claire Et précise Je ne sais pas Où est l'autre Il est à l'extérieur Voilà Ça glisse pas mal Donc On va faire un petit peu le tour Au niveau Du son J'ai pu vous laisser apprécier Un petit peu de vue extérieure Dans la course de Paris Je ferai la même chose D'ici la fin de cette course Ici à Londres Au niveau De la réalisation Donc le modèle 3D Est vraiment magnifique Je trouve Avec des petits détails Qui sont agréables Pour certains d'entre nous Par exemple La suppression du halo Le fait de pouvoir mettre La minimap Bon évidemment Le jeu ne gère pas encore Les minimaps Mais c'est faisable Donc au niveau De la précision On voit qu'au niveau Du volant C'est vraiment pas mal Le dashboard Et le HUD Sont bien typés Formula I C'est vraiment Dans l'idée Dans l'ambiance Concernant Ensuite Le noyau dur C'est à dire Le comportement De la voiture Le noyau dur De ce test C'est une sensation Assez agréable Assez Aussi spécifique A ce que peut être Une Formule E Je pense Hop là Ben voilà C'est vrai que Si on rate son freinage C'est compliqué De le réussir Derrière Bon il n'y a pas De dégâts Heureusement Encore sur ces voitures Concernant le point Le plus important C'est à dire Le comportement De la voiture Alors on est sur Quelque chose De très atypique Comme je le disais Il y a quelques secondes Avec une sensation De devoir gérer Deux rapports de boîte C'est pas tous les jours Qu'on a une voiture Et très basique On a quelque chose De très phare On peut tenir Quasiment avec Deux doigts Ça se laisse piloter Je pense que La surprise De cette voiture Elle sera plutôt À apprendre Quand freiner Quand rétrograder Quand réaccélérer Pour ne pas forcément Se mettre Complètement En travers Ou en bloquer Les roues Parce que ça arrive Peut-être Plus facilement Que ce qu'on peut croire Regardez en sortie De virage La voiture étant Tellement légère Et à un couple Immédiat À la pression De la pédale Et bien on peut avoir Quelques petites surprises Et c'est C'est très sympa C'est à l'image D'un karting Ou peut-être Je sais pas D'une petite formule 4 C'est particulier En tout cas Mais avec beaucoup Plus de puissance On peut monter À 200 kmh Avec cette voiture Sans problème Après au niveau De la gestion Complète De la batterie Ça demande Beaucoup plus De travail Mais je trouve Que c'est une base Assez saine Et assez bien réalisée Assez complète Pour se pencher Sur le cas De cette formule Pour pourquoi pas En faire un championnat Je trouverais super Qu'une grosse ligue Fasse un championnat De formule Alors après Ce qui va manquer Vous allez me dire Rapidement Ce sont les circuits J'entends bien Il y en a 3 Qui sont disponibles Donc avec Le circuit américain Alors je vais l'oublier Encore une fois C'est Detroit Si je ne dis pas De Betis Ou Phoenix Avec Deux Circus européens Ajoutés Londres Et Paris D'autres sont en préparation De ce que j'ai pu me laisser dire Mais ça peut être sympa Avec des skins De structure Je pense à une interteam Par exemple Sur Aston Corse Une interteam Avec ça Ça pourrait être Un exercice particulier Pour les joueurs Ça demanderait beaucoup de travail Bien sûr Mais ce serait très sympa Donc en conclusion Faut-il craquer Pour cette formule Je pense Je pense oui Que cette voiture Sera évidemment Une voiture A posséder 3€ C'est pas trop cher Pour l'expérience Qu'elle propose Parce qu'on a vraiment Quelque chose D'assez particulier D'assez atypique Après Est-ce que c'est Une voiture Avec laquelle vous allez rouler 15 fois par jour Je pense pas Je pense que c'est une voiture Qui doit se télécharger Avant tout Pour l'expérience Qu'elle procure Et les sensations aussi Du pilotage C'est vrai que par rapport A l'IA c'est pas top Par contre si vous êtes Dans une ligue Et que vous voulez tester Ce genre de voiture Ça peut être très sympa Je pense que j'ai fait A peu près le tour De cette voiture Moi j'en ai eu De très bonnes sensations Un peu de difficulté A évaluer le freinage parfois Et à ne pas rétrograder De 6 rapports Quand on arrive à 120 Sur un virage Mais pourquoi pas C'est assez C'est assez agréable En tout cas merci A toutes et à tous D'avoir suivi cette vidéo Du mode à la mode J'espère que ça vous aura Éclairé sur ce que propose Ce mode à CFL Formula E Saison 5 Et on espère le voir évoluer Et pourquoi pas Refaire une vidéo D'ici quelques mois A la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada